Vous êtes sur RCJ. Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour, je suis ravie de recevoir sur mon plateau aujourd'hui deux actrices merveilleuses que je vous encourage à aller voir absolument, seule en scène, il y a Marianne Basler qui incarne Annie Ernaud dans L'Autre Fille et à ma gauche, Caroline Loeb qui incarne Françoise Sagan, magnifique également à Paris. Des moments de grâce qui durent une heure et quart chacun et qui nous rendent plus intelligents, plus ouverts, plus profonds, plus proches de l'amour, mais parfois de la mort aussi. Donc, je commence par qui ? Je crois que, comme on est à la veille de la remise du prix Nobel officiel en Suède à Annie Ernaud, je me tourne vers Marianne Basler et vous avez été sans doute, me disiez-vous, l'objet de quelques attaques quand vous avez annoncé que vous alliez incarner Annie Ernaud sur scène. Racontez-nous. En général, les gens que j'ai croisés adorent Annie Ernaud, surtout les jeunes. C'est une rockstar parmi les jeunes. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et souvent, dans mon public, il y a beaucoup de jeunes. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très surprise de découvrir, en fait, parfois que des gens étaient contre elle plutôt que de dire ne l'apprécie pas. J'ai été surprise un jour à une fin de repas en disant que je jouais ce spectacle, en invitant les gens à venir le voir il y a bien trois ans de cela. Une prof de français qui était d'une violence absolue. Et j'ai remarqué qu'il y a deux catégories. Je vais être un petit peu schématique, mais c'est vrai que j'étais dans un milieu ce soir-là un petit peu bourgeois et qu'il y a vraiment une forme de haine de classe qu'on puisse donner la parole à des ouvriers, ce qu'un certain monde peut appeler des petits gens, leur rendre une grandeur, une noblesse, une force, une vérité. Et je pense qu'il y a des gens, ça les retourne complètement, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a aussi une position misogyne par rapport aux propos d'Annie Ernaud, à sa liberté parce que c'est sa vie qui est devenue son œuvre et qu'elle écrit, qu'elle raconte, mais d'un point de vue sociologique, tout le temps pas comme un journal, dans un souci de partage et de réflexion. Tout à fait, vous avez 100% raison. J'ai découvert, moi, beaucoup plus que les quelques écrits que j'avais lus, à quel point elle est sociologue, en effet. Caroline, qu'est-ce que ça vous inspire, ces attaques autour d'Annie Ernaud ? Est-ce que vous l'avez perçue différemment, une fois que vous avez vu Marianne Basler sur scène ? Je sais que vous êtes allée la voir. Oui, j'ai été voir Marianne Basler, qui est absolument extraordinaire et tellement vibrante et avec des silences que j'ai trouvés extrêmement habités et magnifiques, vraiment. Elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Moi, j'ai beaucoup aimé Annie Ernaud. Alors, je suis un peu perfecque parce que là, je vois qu'il y a des attaques. Autant dire, autant mettre les pieds dans le plat, qu'elles seraient antisémites, des choses qui, évidemment, glacent un peu. On en a parlé un peu avant l'émission et apparemment, il n'y a rien de cet ordre-là. Non, c'est ce que je disais, c'est des positions parfois anti-Netaniaou. Oui, ce qu'on le voit. Oui, ce que tous les Israéliens, enfin, ce que la moitié des Israéliens professe. Netaniaou n'a pas que des amis. Ici, je lis dans le Nouvel Up ce qu'elle dit, notamment vis-à-vis des pamphlets antisémites de Céline. Elle dit, je pense que c'est une chose que les pamphlets soient facilement accessibles sur Internet. Et elle dit que pour elle, c'est autre chose qu'ils soient en vente libre, édité par Gallimard, et qu'ils s'en trouvent ennobli et en cela réduit leurs charges intolérables. Donc, elle est totalement contre le fait de divulguer de manière officielle les pamphlets antisémites de Céline. Et elle parle d'autres textes. La petite reine de l'impasse au coq, un livre pour enfants que je ne connais pas. Donc, elle se positionne couramment contre tout écrit antisémite. Donc, elle est le contraire d'un écrivain antisémite. Clairement. Personne antisémite. C'est les ravages d'Internet, des réseaux sociaux. C'est que tout à coup, une chose fausse est érigeée en vérité. C'est terrifiant. Sont instrumentalisées. N'est-ce pas plutôt une interprétation biaisée ? Comme vous le disiez, elle incarne pour certains une sorte de repoussoir. Et il y a une hargne presque épidermique contre ces dénonciations, ces vérités. C'est des calomnies. Elle a son côté cache. Mais c'est épidermique, c'est irrationnel. On ne réfléchit pas. On ne cherche pas à savoir et à comprendre. Maintenant, ça me mène vers Françoise Sagan. En tout cas, je voudrais juste te dire que Les années, pour moi, est un livre absolument magnifique qui m'a vraiment, vraiment bouleversée. À tel point que dans mon spectacle précédent autour de Georges Sand, qui s'appelait « Georges Sand, ma vie, son œuvre », où je faisais des allers-retours entre le 19e et aujourd'hui, avec des chansons, etc. Et je citais quelques phrases absolument sublimes d'Annie Ernaud sur la mort. Qui sont quoi, par exemple ? Alors que je peux vous lire, avant d'arriver à Françoise Sagan. Mais c'est vrai que c'est Georges Sand qui m'a amenée à Sagan. Donc, voilà, Annie Ernaud. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien. Ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom. De plus en plus s'envisage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. Pour moi, c'est un texte sur la mort absolument extraordinaire. Et voilà, évidemment, Sagan parle aussi de la mort très, très différemment. Mais je trouve que c'est toujours un sujet quand même très central dans la création. Oui, complètement. Et qui est très central dans l'autre fille aussi. Très présent dans l'œuvre d'Anne Ernaud, notamment dans le livre consacré à sa mère. Mais dans l'autre fille, il faut dire, Marianne Baselaire, que vous êtes donc cette Annie Ernaud qui envoie une missive à sa sœur décédée deux ans avant sa naissance. Voilà, oui. En 1938. Elle est née en 1940. Voilà. Elle découvre par hasard, au hasard d'une conversation de sa mère, qu'elle avait une grande sœur qui est morte. Et elle surprend cette phrase. Elle était plus gentille que celle-là. La troce. Et elle dit, celle-là, c'est moi. Oui. Et donc, moi, je connaissais déjà Annie Ernaud, mais j'y suis retournée par cette porte-là, qui est celle de ce texte, l'autre fille, ce roman. Et après, j'ai redévoré, en commençant par les années, toute l'œuvre d'Anne Ernaud. Et c'est une immense redécouverte pour moi. Oui, complètement universelle. C'est ma plus grande rencontre littéraire, je pense, de l'âge adulte. Et je dois dire qu'en vous voyant sur scène, on la voit jeune. Vous avez vraiment quelque chose d'elle presque physique. Ah oui, on la voit. C'est impressionnant. Incroyable, oui. Mais c'est étonnant parce que ça fait quand même quelques années que j'ai découvert ce texte et qu'il m'accompagne. Et je peux vraiment dire que dans ces dernières années, qui ont aussi été ces années confinement, ces années Covid, ces années de mort, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont disparu autour de moi, elle m'a réellement accompagnée. Et elle dit, dans le texte que je joue, elle dit peut-être que j'ai tiré ma force de toi, de ta mort et d'une survie que j'estimais miraculeuse, que tu m'as donné un surplus d'énergie, une fièvre de vivre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ça pour des disparus, qui sont partis, mais qui sont encore un peu là. Ce que ne dit pas le texte que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il y a la chaise vide. Elle oublie les hommages qui diminuent de plus en plus. Mais en même temps, il y a la présence. La présence comme celle de la mère qui ne disparaît pas de son œuvre, de sa pensée. Et donc, par rapport à Françoise Sagan, on est vraiment aux antipodes de Caroline Loeb, parce qu'en termes de classe, elle est totalement différente. Et en termes de style, elle a une sorte de désinvolture qui est l'opposé de la profondeur un peu lourde, parfois, d'Annie Ernaud. Il y a énormément de profondeur chez Sagan. C'est ça qui m'a frappée quand j'ai découvert les interviews, puisque le spectacle, c'est un montage d'interviews de Sagan, d'après un livre qui est paru chez Stock, qui s'appelle « Je ne renie rien ». Déjà, tout un programme. Et c'est vrai que, oui, c'est très, très différent comme écriture. Sagan, c'est toujours très élégant, ce qui ne veut pas dire qu'Annie Ernaud ne l'est pas. Mais elle est très pudique. Elle parle du masque. Elle dit « J'ai mis le masque de ma légende. Elle a cessé de me déranger. » Elle est moins frontale dans son rapport avec sa famille que ne l'est Sagan. De toute façon, elle n'a pas du tout vécu la même histoire. Sagan vient d'un milieu bourgeois avec un père très drôle, très fantaisiste, qui n'arrêtait pas de faire l'imbécile. Enfin, apparemment, un personnage merveilleux. C'est la petite dernière, avec un frère et une sœur plus âgées. Elle fait toute son éducation toute seule avec ses livres. Et elle a beaucoup, beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de légèreté. Mais moi, ce qui m'a vraiment stupéfaite, c'est le côté absolument philosophe de Sagan. Il y a vraiment une profondeur incroyable. Il y a souvent cette image du vieux sage dans un corps d'enfant. Pour moi, Sagan, c'est ça. Et avec des réflexions sur l'amour, sur l'argent, sur la mort absolument sidérante. Et autre chose qui me touche énormément chez elle, et je pense qu'elle n'est pas tellement présente chez Annie Arnault, c'est une façon d'assumer toutes ses contradictions. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire noir une seconde, blanc juste après, vert. Elle est tout le temps traversée par une chose et son contraire. Et ça, je trouve que c'est d'une humanité extraordinaire. Il n'y a pas de certitude chez Sagan. Et ça, c'est très beau. Et je trouve que vous l'incarnez à merveille, parce que parler d'humour, de fluidité, de cette sorte de, à la fois légèreté et profondeur, vous êtes un peu comme ça, Caroline Leub, avec beaucoup d'humour, je trouve, si je repasse un peu de votre biographie et de la légèreté. Mais est-ce que, oui, cette célébrité précoce de Sagan a eu un écho chez vous ? Parce que Célawat, vous n'étiez pas un perdreau de l'année, mais enfin quand même. Non, j'étais déjà vieille, comme je dis toujours. Non, j'avais 30 ans. Ce qui est très différent avec le succès de Sagan, où elle avait 18 ans, dans les années 50, c'est comme 12 ans aujourd'hui, donc elle était vraiment gamine. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit du succès m'a beaucoup, beaucoup touchée, bien sûr. Parce qu'elle dit que c'est une boule de neige effrayante et multicolore. Elle est très lucide sur le succès, sur ce que ça a de dérisoire, de réducteur, de terrible. En même temps, c'est un fardeau. Elle dit, j'étais devenue une matière articlée à photo. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça aussi, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Tout à coup, on devient comme de la chair à canon, de la chair à médias. Et après, on est jeté, on est comme une merde, j'ai envie de dire. Une fois qu'ils vous ont bien pressé, ils vous jettent comme un vieux citron. C'est quand même très, très violent, ce rapport aux médias. Et Sagan en parle merveilleusement bien, avec juste la distance qu'il faut, juste la justesse. Et en même temps, la souffrance. Parce qu'elle a passé sa vie à se battre contre le succès de Bonjour Tristesse. Je pourrais dire que j'aurais passé la deuxième moitié de ma vie à me battre contre ce succès délirant de Selawat. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais vous avez eu l'impression que l'arrêt de l'intérêt pour la presse de l'intérêt des médias pour vous s'est arrêté avec brutalité. Vous n'avez pas l'impression que ça vous a laissé quelque chose propulsé à un niveau autre, permis de créer d'autres choses ? Non, non, c'était réellement un poison, un cadeau empoisonné, vraiment. Et je me suis vraiment battue contre ce type que je ne renie pas. Évidemment, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je la chante parfois avec plaisir, si on me paye. Mais non, non, ça n'a pas du tout été un marche-pied pour le reste. Au contraire, j'étais enfermée dans un petit tiroir, les one-shot, les tubes des années 80. Et c'est un tout petit tiroir, pour moi, vraiment très, très étouffant. Donc, je me suis vraiment accrochée pour faire des spectacles qui m'intéressaient, pour parler de choses importantes pour moi. En l'occurrence, un spectacle qui s'appelait « Miss Tinguette, Madonna et moi », sur ces femmes tellement particulières, tellement différentes. Ensuite, évidemment, Georges Sand, un monument absolument passionnant. Et puis, finalement, Sagan. Donc, voilà, je me suis trouvé ma petite niche de femmes libres, de femmes différentes, de femmes qui sortent des carcans, qui sortent des images préfabriquées. Et quand on a vécu, comme moi, un succès tellement fou, voilà, on a tendance à être enfermées dans ce petit format de 45 tours, cette pochette. Et voilà, j'avais besoin vraiment d'exprimer d'autres choses. Mais non, en tout cas, ce n'est pas vraiment un cadeau, en fait, cette histoire. Mais tout va bien. L'essentiel, c'est de survivre. Oui, et je peux confirmer, effectivement, tout va bien. Mais vous avez vraiment une énergie et une volonté et une très grande confiance en vous, je crois. je n'ai pas une très grande confiance en moi. Je vais vous dire, non, non, je pourrais dire, comme Sagan, je doute tout le temps. Le doute, c'est ma santé. Je trouve que le doute, c'est vraiment une valeur essentielle, en tout cas, quand on est artiste et même quand on est juste un être humain comme les autres. Mais non, c'était une question de survie. C'était vraiment, il fallait que j'existe à nouveau comme artiste parce que j'étais artiste avant. C'est la voix, c'est un truc d'artiste quand même. Et voilà, il est hors de question que ça soit la, que ça devienne le trou noir et le point final de ma carrière d'artiste. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de passion et un truc de survie. Voilà. Et vous, Marianne Basler, vous avez eu une célébrité en vague, si je puis dire. Vous avez tourné une quarantaine de films, au moins une quarantaine de téléfilms. Moi, le premier film qui m'a fait connaître en France était Rosa Larose, public, de Paul Vecchiali, avec qui j'ai refait un très beau film qui s'appelait Un soupçon d'amour. Je n'ai jamais vraiment cessé de tourner, si ce n'est pour faire du théâtre parce que j'étais quand même très active au théâtre. J'ai quand même un partenariat de 20 ans avec Jacques Lassalle, avec qui j'avais fait le Misanthrope, Corpus Christi, dont on parlait, Von Hoffmanstahl, Euripide, Duras. Mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment de souffrir parce que c'est vrai que la chanson, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le théâtre, j'évoluais dans un autre monde. Ceci dit, j'ai vu le spectacle de Caroline, j'ai adoré, je trouvais ça magnifique. Quand tu es venue, tu étais en train de préparer d'ailleurs le Ani Ernaud. C'est ce que tu m'as dit. J'allais voir des monologues pour réfléchir à cet objet étrange. Moi, je trouve qu'il y a une proximité étrange entre Ani Ernaud et François. Même si elles sont opposées. Mais il y a cette liberté chez l'une comme chez l'autre. Et la seule différence, c'est l'impact médiatique. François Sagan a été... Quelque part, son image prenait plus de place que son œuvre. Tandis qu'Ani Ernaud, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, sa vie, est injectée dans l'écriture. C'est une autre époque aussi. En même temps, elles sont de la même génération. François Sagan a même cinq ans de plus. Mais la notoriété d'Ani Ernaud est venue beaucoup plus tard et elle n'a pas fait de sa vie... Elle a fait de sa vie une œuvre, mais pas une œuvre... Médiatique. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on ne s'attache qu'à son écriture, à sa vie à travers son écriture. Mais c'est deux femmes libres. Elles ont cette même liberté avec leur corps, avec leur sexualité, avec leurs propos, même s'il y en a une qui vient d'un milieu très bourgeois. Et l'humour chez Annie Ernaud est très présent. C'est quand je l'ai découvert, d'ailleurs, que je l'ai joué différemment. J'ai accompagné Annie Ernaud dans certains débats et notamment autour d'un texte qui parlait de Sergi Pontoise, Ville Nouvelle. Et tout est intéressant chez Annie Ernaud, même quand elle parle de Sergi Pontoise, Ville Nouvelle. J'ai été la voir là-bas. J'ai été voir quand elle a parlé de ça. J'étais là, j'ai lu des textes d'elle et les gens se tordaient de rire. Alors qu'il s'agit d'Annie Ernaud qui décrit les rayons d'un supermarché. Et je l'ai relu à Deauville, les gens se tordaient de rire. Il y a une légèreté derrière le texte d'Annie Ernaud et certains soirs, les gens rient, d'autres soirs, ils sont émus. Parfois ça m'échappe, ça ne me concerne même pas. Je suis emmenée par un public ou un autre. Évidemment, ça reste quand même un texte grave, celui de l'autre fille, mais c'est aussi drôle. Elle se moque d'elle. Elle a une vision très cruelle d'elle-même. Elle se voit dure, elle se voit jalouse, elle se voit capricieuse. Oui, un peu grotesque aussi quand elle parle de l'amant. Est-ce qu'elle a aimé ? Obsessive, obsessive, détache, obsessive de tout ce qui laisse une trace dans l'histoire, dans la mémoire, aussi ténue soit-elle. Oui, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Elle est venue vous voir et elle a eu un coup de poing dans l'estomac ? Elle était très touchée, m'a-t-elle dit, en même temps, je n'aime pas parler pour elle. Elle m'a dit qu'elle reviendrait en janvier. est-ce qu'elle trouve ? Elle vous a dit ceci, je n'aurais pas dit comme ça, cela, je l'ai reçu autrement. Pas du tout. Non, je pense qu'elle m'a peut-être dit qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir mis autant de violence dans le texte. En même temps, elle parle beaucoup de cette violence, mais le fait est que le jour où elle était là, j'étais quand même très impressionnée. Donc, je pense que moi, je ne l'ai pas jouée du tout. De la même manière que vous l'auriez fait si elle n'avait pas été dans la salle. Oui, je pense que c'est le seul soir où j'ai été vraiment impressionnée par la présence de quelqu'un. C'est comme si François Sagan était venu de voir son fils. son fils est venu de voir. Justement, Caroline Loeb, vous avez eu Denis, Denis Westhoff. Denis Westhoff est venu deux fois. Le fils de François Sagan, deux fois il est venu. Oui, mais il ne viendra pas une troisième parce qu'en fait, il m'a dit, ça lui retourne le ventre et ça l'angoisse parce qu'on voit vraiment le fantôme de Sagan sur scène quand même. C'est ce qu'on a vraiment voulu faire avec Alex Lutz. Tout un travail de lumière, la perruque, une espèce de semi-pénombre. Et donc, ce n'est pas moi qu'on voit. Évidemment, ça me fait des vacances. Et les gens, quand ils sortent, ils disent, on a passé une heure avec Sagan. Ils sont complètement fascinés. Mais le fils, oui, pour lui, c'est quand même une autre histoire. Et je dois dire que pour l'avoir rencontré, François Sagan, je l'ai interviewée, jeune journaliste, elle m'a accueillie chez elle. C'est frappant. Vous lui ressemblez dans la gestuelle, dans la façon de tourner votre bras, de baisser la tête, même dans les intonations. Il y a quelque chose où vous bouffez moins ces mots. Malheureusement, autrement, on ne comprendrait rien. Non, j'ai une diction très claire. Vous avez une diction claire. Et c'est ce qui est appréciable. Mais on est un peu subjugué et suspendu, déjà à cause de ce mimétisme. Mais vous savez, ce qui est vraiment très étrange, c'est qu'en fait, souvent, les gens me demandent est-ce que vous avez regardé beaucoup de vidéos, écouté beaucoup d'interviews ? Et non, en fait. Ça a été deux indications très simples d'Alex Lutz. C'est mettre la voix un peu dans les aigus. Donc, sur scène, ce n'est pas cette voix-là, c'est une voix un tout petit peu plus... Au perché, oui. Et puis, trouver des nervosités du corps. Et c'est tout. Et après, le reste, c'est vraiment une rencontre extrêmement intime et profonde entre ce texte et moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre sur scène. Parce qu'en fait, c'est un projet vraiment que j'ai porté, que j'ai produit, et que je défends depuis maintenant plus de six ans. Et vraiment, pendant une heure dix, j'ai l'impression qu'elle s'installe chez moi, qu'elle m'habite. Et d'ailleurs, vous avez écrit un très joli article, François Sagan, dans la peau de Caroline Love. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est aussi le contraire. Mais c'est une rencontre... Enfin, comme Marianne, tu le ressens sûrement avec Annie Ernaud, il y a des rencontres comme ça, exceptionnelles, tout à coup, quand on est comédienne, on dit, mais ça, ça dit tout ce que je voudrais dire. Et alors, vous dites à la fin, en parenthèse, que François Sagan aurait détesté notre époque actuelle, les réseaux sociaux, la bien-pensance et tout. Est-ce que vous-même, vous avez un point de vue, l'une et l'autre, Caroline Love et Marianne Basler, sur, effectivement, le Twitter, les réseaux sociaux, la façon d'assainer des vérités ? Alors, moi, je vais vous dire, les réseaux sociaux, moi, je m'en sers, ça m'amuse, plutôt. Donc, voilà, je suis sur Facebook, sur Instagram, c'est un peu un jeu, c'est de la com', les gens pensent que j'ai une vie absolument merveilleuse. Non, j'ai une vie de merde, comme tout le monde, j'ai des problèmes avec l'illiot, comme tout le monde, j'ai des moments de dépression, comme tout le monde, peut-être plus ou moins que d'autres, mais en tout cas, voilà, c'est une vitrine, c'est un théâtre, les réseaux sociaux, c'est un théâtre. Voilà, j'ai décidé de m'en servir aussi pour justement faire venir les gens à mes spectacles. En ce qui concerne la bien-pensance, oui, moi, c'est une chose qui me fait totalement horreur. Cette espèce de moraline permanente me dégoûte, mais vraiment au plus haut point, je suis excédée par cette façon qu'on a aujourd'hui de réduire les gens à une chose, voilà, tout est vraiment petit, alors qu'on est, je reviens à Sagan, on est fait de contradictions, on est fait de bien, de mal. Voilà, et la création, c'est vraiment par-delà le bien et le mal. C'est complètement débile, pardon, je suis un peu violente, et criminel, voilà, je peux être encore plus violente, de vouloir poser des jugements de valeur et de morale sur des artistes. Si on continue comme ça, il n'y aura plus un tableau dans les musées, il n'y aura plus un livre dans les bibliothèques, il n'y aura plus un film dans les cinémathèques où il n'y aura que des œuvres extrêmement médiocres parce que les artistes sont des gens qui sont traversés par des choses violentes, par des pulsions de mort, des pulsions de vie et c'est ça qui fait que ça nous touche, c'est qu'on retrouve des choses contradictoires. Et que l'art, c'est la transgression aussi. Voilà, du pire, du meilleur, voilà, bien sûr. Est-ce que, Marianne, vous avez l'impression qu'Annie Ernaud est victime, par exemple, de ce monolithisme ? Elle a quand même eu le prix Nobel. Elle a quand même eu le prix Nobel, répétons. C'est quand même le prix Nobel, d'ailleurs, qu'on pensait déjà, une rumeur le lui donnait déjà l'année dernière. D'ailleurs, ce qu'elle dit est assez rigolo, c'est qu'elle n'a pas voulu décrocher son téléphone quand il sonnait en se disant je verrai bien, je vais allumer la radio et quand elle a entendu son nom, elle a compris qu'elle avait reçu parce qu'elle ne voulait de nouveau être victime de la rumeur de l'année dernière. Mais je trouve que, bon, Annie Ernaud, comme tous les artistes consacrés à ses détracteurs, mais il y a surtout beaucoup de gens qui l'adorent. Et depuis tant d'années, je suis étonnée qu'elle n'ait pas eu de prix plus tôt parce qu'il y a des affiches sionados de Annie Ernaud. Elle raconte des choses qui nous touchent, qui sont importantes, qui sont essentielles. L'accueil qui lui a été fait en Italie, qui est utile aujourd'hui de l'extrême droite, c'est une parole que les gens attendent. L'événement, son discours sur l'avortement, sur la liberté des femmes, on a besoin d'elle. Et c'est surtout ça que je ressens. Et vous, votre célébrité, vous l'entretenez par les réseaux sociaux, votre créé. en fait. Oui ? Je ne suis pas sur les autres parce que je... Voilà. Mais je découvre ce que disent des amis. Parfois, je suis touchée par ce qu'ils disent parce qu'il peut y avoir aussi des paroles personnelles. Je ne vis pas tellement ce que tu dis, une pensée unique. Moi, je lis beaucoup Paul Vecchiali qui, tous les jours, fait des commentaires sur les films qu'il a vus la veille ou Philippe Souaille, un journaliste suisse qui fait ses chroniques sur Facebook et qui donne un regard sur l'actualité qui est absolument passionnant. Donc, je trouve que c'est un instrument, outre le fait que c'est un instrument pour prévenir les gens proches et lointains que je joue un spectacle. Voilà, que je suis toujours vivante et active. Mais formidable. Pour moi, c'est aussi une manière de faire du lien avec des gens éloignés. Moi, j'ai retrouvé des copains d'école, j'ai retrouvé comme je suis assez sociable d'une certaine manière, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir dîner grâce à Facebook avec des copines de classe que j'ai quittées depuis l'âge de mes 8 ans. Voilà, et vous avez l'une et l'autre des origines qui ne sont pas hexagonales, ce qui est très riche et par exemple, Marianne Basler, vous parliez de ce journaliste suisse, donc vous êtes d'origine suisse, vous êtes née à Bruxelles, vous avez été diplômée du conservatoire de Bruxelles et ensuite, vous êtes arrivée en France où vous avez fait une carrière mais vous avez ce métissage culturel, vous ressentez votre belgitude ou est-ce que les Français vous la font sentir ? Oui, ils me l'ont fait sentir, il y a toujours quelqu'un pour vous faire sentir que vous êtes différent, que vous êtes d'ailleurs, toujours. de façon péjorative ? Oui, bien sûr, et je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant, parfois c'est avec beaucoup de condescendance, comme si les Belges étaient des gens gentils d'une ours un peu débiles, mais c'est amusant, en même temps, moi ça me plaît beaucoup, je trouve ça fascinant. Enfin, c'est aussi révoltant, il y a un mépris. Certaines personnes, ça peut être extrêmement révoltant, parce qu'il y a des gens qui occupent des positions, soi-disant, dans des instances internationales qui se permettent parfois de tenir des propos totalement inadmissibles. Ça vous stimule ou ça vous fait prendre la parole ? Ça me fait enrager, et puis la vie continue. Moi, mes enfants ont travaillé au Japon, partout dans le monde, au Burkina Faso, au Togo, donc il y a beaucoup de nationalités dans ma famille recomposée, il y a le Liban, il y a l'Amérique, donc il y a beaucoup d'incursions de tous les pays du monde, et je trouve ça très enrichissant, donc je ne me formalise pas tellement de ces sectarismes-là, et de ces... Donc, voilà, moi je sais ce que j'ai appris en Belgique, en tout cas un regard sur l'art, sur la peinture. Ma grand-mère était écrivain aussi, elle m'a fait découvrir certains auteurs belges comme André Bayon, tout un surréalisme aussi, donc oui, je suis issue de ça aussi. C'est le produit de cette richesse. Et vous, Caroline Loeb, j'ai découvert que vous aviez une mère qui s'appelle Cécile Odarchenko. Alors, c'est très... c'est très russe, ça. Ah oui, c'est russe, oui. Mon grand-père avait fui la Révolution, c'était un russe blanc, au début du XXe siècle. Oui, après les Bolcheviks, donc 1917. 1917. C'est ça, 1917, 1919. Et donc, il a fui les Bolcheviks. Du côté de mon père, j'ai une grand-mère italienne. Et donc voilà, oui, c'est un petit cocktail français, russe, italien. Et j'ai eu une enfance américaine. J'ai été élevée à New York. Pourquoi ? Parce que mon père a ouvert une galerie de tableaux sur Madison. Donc, on a quitté Paris quand j'avais 4 ans. Donc, je suis restée de 4 à 10 ans à New York avec comme jardin Central Park, excusée du peu. Et j'ai vécu une enfance totalement extraordinaire, merveilleuse. Et voilà, une espèce de rêve d'enfance à New York. Donc, j'ai vraiment une culture très, très américaine. Je suis aussi franche. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent justement dans la mentalité française ou peut-être parisienne ? Vous regardez ça avec un regard un peu extérieur, étranger ? Non, non, je n'ai pas un regard extérieur parce que je suis quand même rentrée il y a longtemps puisque j'avais 10 ans. Et je suis retournée souvent à New York. Mais bon, ma vie, vraiment, je l'ai faite ici à Paris. En France, à Paris. Ceci dit, pour vous dire la vérité, j'ai toujours regretté de ne pas avoir continué à vivre aux États-Unis parce qu'il y a quelque chose chez les Américains. Ils peuvent être vraiment très, très cons et atroces. Mais il y a quand même une espèce d'enthousiasme, de vitalité. Quand on a été élevé là-dedans, en plus dans les années 60, c'était fabuleux. Mais je reste toujours, ça reste très important pour moi, la culture américaine. Et d'ailleurs, comme vous savez, je vais aller jouer le Sagan aux États-Unis en français et en anglais. C'est incroyable. Donc, vous avez appris Sagan en anglais. Voilà. D'abord, j'ai travaillé sur le texte, j'ai fait l'adaptation, j'ai changé des choses, j'ai enlevé, j'ai ajouté, parce qu'on ne peut pas proposer un texte totalement identique aux Américains. Et puis après, je l'ai appris. Et ça, ça a été toujours, c'est toujours la partie la plus dure, je trouve, de ce métier. Enfin, la plus ennuyeuse, en tout cas, c'est d'apprendre le texte. Une fois qu'on a le texte, on est le roi du pétrole. Et alors, vous avez des techniques, l'une et l'autre, pour apprendre ce texte, parce que seul en scène, on est vraiment suspendu dans le vide. Il n'y a personne pour vous rattraper par les cheveux, si je puis dire. Technique, en ce qui me concerne, je ne sais pas toi, Marianne, mais c'est beaucoup de temps, que ce soit en français ou en anglais, chaque fois, je me suis donné six mois pour apprendre le texte. Donc, c'est répéter, 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 radoter. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse partie vraiment de soi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je trouve ça dur d'apprendre. Je trouve ça chiant, en fait. Moi, j'adore. Ah, tu adores, c'est vrai ? Oui, j'ai toujours adoré remplir mon cerveau. D'autres choses ? Oui, peut-être d'autres choses. Oui, j'adore apprendre, les textes. Oui, je suis fascinée par la mémoire et je suis fascinée dans ce qu'on fait, c'est-à-dire reprendre un monologue de voir qu'il est rangé quelque part, quand on l'oublie. Parce que moi, je fais simultanément huis clos de Sartre et l'autre fille. Je n'avais pas joué huis clos en une lecture. C'était là. Donc, je me dis, mais où ? Alors, je vais te dire, c'est où ? Ce qui est drôle, c'est que quand moi, j'ai appris le texte en anglais, je devais le jouer le samedi en français, le dimanche en anglais. Et je me suis aperçue que là où c'était le plus difficile, c'était de retrouver le français. Parce que ce n'est pas comme une clé USB, tu enlèves, tu remets. C'est que l'anglais avait pris le dessus sur le français. Quand j'étais en français, il y avait les phrases en anglais qui m'arrivaient. Je me disais, il ne faut pas traduire, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, quand même, ça a été compliqué. C'est un peu comme de passer d'une automatique à une manuelle. Non, mais le français, c'est une langue très dure. Moi, j'ai tourné dans beaucoup de langues, en flamand, en anglais et en français. Mais le français, la langue la plus difficile à mémoriser, je trouve. Tiens, parce qu'elle a des tournures qui ne s'impriment pas si bien dans la mémoire ou pourtant, c'est une langue faite d'images ? C'est une langue plus plate. C'est une langue qui a moins d'aspérité, qui a moins... Moi, je ne trouve pas. J'ai senti ça. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est une langue extrêmement précise. Oui, c'est une langue très... J'aime bien la précision du français. Parce que quand tu as, par exemple, un scénario anglais et français, la page anglaise est plus blanche que la page française s'il y a plus de mots en français. Mais ça veut dire qu'il y en a plus en anglais dans la langue pour ramasser quelque chose. Il faut plus de mots en français pour dire la même chose qu'en anglais et qu'en flamand. J'ai le sentiment que quand même le français est plus subtil. Tu sais, c'est comme les Inuits qui ont 25 mots pour décrire la neige ou le blanc. Enfin bon, moi qui parle vraiment les deux, je trouve qu'il y a quand même un raffinement dans le français qu'il n'y a pas dans l'américain. J'adore l'américain. Bon, alors parlant d'américain, je saute sur l'histoire. Non, mais c'est très intéressant parce que vous, vraiment, vous intégrez la langue et toute son oralité sur l'occasion pour parler de Woody Allen parce que vous avez joué dans, je me rappelle bien, Midnight in Paris. Et je voulais... Mais ce n'était pas grand-chose. C'était une... Bon, nous, les acteurs français, on n'avait pas des rôles très importants dans ce film. J'avais une scène avec Gad Elmaleh. On dit que Woody Allen est très à l'écart de ses acteurs qu'il est même à la limite de la muflerie. Non, il était charmant et les assistants, comme il venait de faire un film en Espagne et qu'il avait dû être assailli par les acteurs et leur famille, les assistants disaient ne lui parlez pas, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas et donc on était bêtement. On n'osait pas lui adresser la parole. Et puis un moment donné, il est venu, il nous a parlé très très vite en anglais, on a compris un mot sur deux tellement il parlait vite, mais il ne demandait que ça, qu'on lui parle, qu'on aille vers lui. Il était très bienveillant, très gentil, très généreux. C'est l'image que je garde de lui et puis moi, depuis que je parle, je suis folle de Woody Allen. C'est un fantasme absolu de jouer dans un film de Woody Allen. Et aujourd'hui, à la lumière des événements, des accusations et tout, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ? Est-ce que vous acceptez s'il vous appelle jouer dans son film l'une et l'autre ? Woody Allen, oui. Plutôt deux fois qu'une. J'adore Woody Allen. affecté, bien entendu. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est une histoire familiale un peu complexe, donc je ne me permettrai pas. Mais bon, ceci dit, ce n'est pas simple. Il est quand même parti avec sa belle fille. Je comprends. sauf qu'elle avait été adoptée avant qu'il arrive par Mia Faro. Donc, ce n'est pas lui qui l'avait adoptée. Il y a eu plusieurs jugements qui l'ont blanchi. Je suis assez excédée. Beaucoup de débats contradictoires. C'est terrible, mais voilà, ça ne devrait pas l'empêcher de continuer à tourner. Mais vous, Caroline Neub, vous étiez en train de dire que vous êtes excédée par ce mélange qu'on fait entre sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est des ballages absolument obscènes des uns des autres. Oui. Et si on continue sur ce sujet, je ne sais pas, l'histoire Polanski vous affectait de la même manière et vous acceptait tout de suite si Polanski vous propose un rôle ? Alors moi, j'ai évidemment beaucoup d'amis féministes et je le suis moi-même. Je suis en désaccord avec quelques-unes parce que moi, je continue absolument adoré Polanski et il a fait parmi les plus beaux films que j'ai vus, Le Pianiste, J'étais en larmes, Cutsac, enfin bon, voilà, pour moi, c'est un immense metteur en scène. Il faut quand même remettre les choses dans l'époque, les années 70, ce qui s'est passé avec Le Juge, enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais la vérité, c'est que 95% des hommes, des stars hollywoodiennes de l'époque devraient être en tour maintenant. et Nicholson, etc. Bon, voilà, c'est une époque que j'ai connue aussi, j'étais très jeune, avec beaucoup de dérives, avec beaucoup de drogue, avec, on sortait, en tout cas en France, après mai 68, avec cette espèce de slogans. Il est interdit d'interdire, la liberté sexuelle. Personnellement, je fais partie des femmes qui pensent que la liberté sexuelle, c'est surtout celle des hommes. Oui, moi aussi. D'ailleurs, Sagan le dit à un moment, elle dit une phrase que c'était une prison avant pour les femmes de n'avoir aucune liberté sexuelle, mais après d'avoir un excès de liberté qui était presque une obligation de liberté sexuelle. Elle le dit dans un texte. Elle disait une mauvaise interprétation de Freud qui fait que les gens se sentent obligés de faire l'amour, d'afficher une liaison, même si au fond, ça ne leur fait pas plaisir. On est allé beaucoup trop loin. Donc, en même temps, bien sûr qu'il y a sûrement des dérives, mais heureusement, ces années 70, 80 étaient épouvantables pour les femmes. Donc, bien sûr qu'il y a une amie réalisatrice qui me disait qu'on ne fait pas de révolution sans casser les oeufs. Mais il faut qu'elle ait lieu, cette révolution. Elle a lieu. Elle a lieu en Iran. Comme disait Beauvoir, c'est toujours à recommencer. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, au Texas, avec l'avortement. On n'est jamais arrivés. On n'y sera jamais. Les victimes, c'est restent les femmes. C'est pas... C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous deux. D'autres comédiennes de transmettre ces paroles qui sont sans bien-pensance, sans jugement de morale et qui sont des parcours de vie qui inspirent, qui donnent envie d'être soi-même. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup. Que ça soit d'ailleurs Madonna, Georges Sand ou Sagan, c'est des femmes qui ne se sont jamais revendiquées comme féministes, mais qui incarnent par leur vie quelque chose de liberté d'extraordinaire. Annie Ernaud se revendique aussi comme féministe, mais aussi comme... Elle défend les droits sociaux des... Comme humanistes. Comme humanistes. Les précaires. Les précaires, les travailleurs, les racisés, oui. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Oui, et vraiment, elle, elle sait... Effectivement, c'est deux femmes libres, deux femmes féministes, deux femmes qui ont eu envie de dire ce qu'elles avaient à dire. Et nous-mêmes, nous sommes deux actrices qui nous nous sommes emparées de ces auteurs-là, de ces textes-là et qui avons consacré pas mal d'années. C'est vrai que c'est joli de se retrouver, en fait. C'est bien de se retrouver. Parce qu'il y en a des choses à dire. C'est un combat aussi de faire un monologue, une femme seule. C'est parfois très humiliant aussi, les discours qu'on peut nous faire de pseudo-pigmalions qui arrivent et qui nous disent tu dois faire ça comme ça et tu dois faire ça comme ça. Ah bon ? Oui, c'est pas facile, toujours. C'est génial. D'être comédienne, je veux dire. Non, des pseudo-pigmalions, des metteurs en scène mûrs et assurés. Oui, ou même quand on veut faire un monologue. C'est pas un long boulevard, c'est pas si simple. Et en plus, quand on s'empare de paroles de femmes libres, de femmes fortes, de... Et moi, je trouve, et c'est la question que je voulais vous poser, qu'il y a un jugement sur le corps par rapport à un seul en scène féminin. féminin. Beaucoup plus sévère sur elle, sur les femmes, que sur les hommes. Je sais pas, un humoriste bedonnant, ça passe. une humoriste est là, au moins 50% des jugements conditionnés, je parle pas que des humoristes, mais ça me vient comme ça, par son physique. Et je trouve très courageux, vous, Marianne, presque encore plus, parce que vous êtes dans une forme, vous êtes une... vous révélez quelque chose d'intime, difficile à dire, interpellant, qui n'est pas dans... Mais j'essaie d'aller au plus près de la vérité, comme... Et vous êtes en noir. C'est la démarche, Dany Arnault. J'essaie de concentrer sur l'intériorité, sur ce que... Oui, et vous n'êtes pas dans la séduction du tout. Moi, j'ai toujours ressenti le métier d'actrice, non pas comme une manière d'incarner un... Comment dire ? Un travertissement d'un personnage, mais comme une recherche de la vérité, aller au plus près de cette vérité. Et c'est en ça que je me sens proche d'Anne Arnault. Et d'ailleurs, elle dit un petit texte, j'ai envie de dire, trois lignes, en voyant une photo d'elle, jeune femme, où elle a commencé à écrire. Et elle dit qu'elle se... Elle recherche le lien, l'identité entre la photo de la jeune fille et elle-même. Et elle dit qu'elle essaye de saisir toujours et de comprendre la réalité, de témoigner de cette réalité. Elle dit, mais je suis persuadée que j'ai passé et continue de passer autant de temps sur des pages mettant dans cette activité une obsession, une énergie sans doute disproportionnée parce qu'un jour, j'étais cette fille croyant à la littérature comme en Dieu et misant son salut sur elle. C'est de ça que je me sens... Je pense que pour moi le théâtre et la littérature se sont un peu mêlés dans mon histoire d'actrice et que ça a été ma foi à moi. Et est-ce que l'une et l'autre, vous avez l'impression, je reste sur l'idée du corps, mais du corps féminin, de la beauté, l'obligation d'être plaisante et séduisante, mais est-ce que vous avez l'impression que notre époque est moins justement inquisitrice par rapport à la beauté, la séduction ? C'est pire. Je trouve qu'il y a une violence sur le fait de vieillir, de ressentir... On n'est pas l'impression que, par exemple, les mannequins seniors, vous, Caroline... Oui, c'est à la marge. Moi, je trouve que c'est un peu un gadget. Vous ne trouvez pas que, je ne sais pas, une Charlotte Rampling, une Deneuve, même une Julianne Moore... D'abord, Charlotte Rampling et Catherine Deneuve, il y a quand même une très, très grande différence. Et quelqu'un comme Charlotte Rampling qui, effectivement, n'a absolument jamais rien fait sur son visage... Et qui travaille non-stop ? Elle est unique. Elle est unique. et combien de jeunes filles je vois dans la rue ou sur les écrans qui n'ont même pas 20 ans ou pas 30 ans qui déjà se font faire la bouche de canard, qui déjà se font faire le collagène. C'est désespérant. C'est désespérant. Oui, alors, évidemment, il y a des mannequins seniors, il y a des mannequins grosses, autant dire le mot. Mais combien ? Il y en a très, très peu. L'injonction majoritaire, c'est quand même qu'il faut être jeune. C'est soi-disant journaux féminins. D'ailleurs, Sagan, elle dit un truc très drôle. À un moment donné, elle dit, un jour, j'ai proposé à la directrice d'un magazine féminin de composer un numéro avec le contraire de ce qu'on propose habituellement. Comment être oisive ? Comment devenir vieille ? Grosse, laide et triste en 15 jours. C'est formidable. Mais tous ces journaux dont on est complètement gavés, c'est que des choses où il faut être plus mec, plus jeune, plus lisse. C'est terrifiant. Et quand on a, comme nous toutes, autour de cette table, plus de 50 ans, plus de 60 ans, on est vraiment harcelé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça passe à l'antenne, ça ? Le handicap, l'isolement de nos aînés, tous ces combats... On peut couper ? On est en plein dedans. Bon. Bon, petite interruption publicitaire. On est bientôt au bout de notre entretien. Je voudrais juste ajouter une chose, pardon Catherine, parce que vous parliez de femmes fortes et moi, je voudrais défendre l'idée de la fragilité, justement. Personnellement, je suis peut-être la seule autour de cette table, mais ça m'emmerde, ce truc des femmes puissantes, des femmes fortes. On est aussi fragiles, poreuses. Je crois que c'est pas antinomique, mais moi, il se trouve que je trouve qu'elle est courageuse. Oui, bien sûr, il y a du courage. Il y a du courage, mais aussi avec assumer ses fragilités, c'est tellement important. Anne Yarnot est extrêmement fragile, mais elle transcende. Je pense qu'on ne peut pas être fort si on n'est pas fragile. Voilà, je suis bien d'accord. Je pense que si on est fort et pas fragile... On est un con idiot. Voilà, on est d'accord. Mais les femmes dont on parle, c'est des femmes fortes, mais qui connaissent leur fragilité. Et qui les assurent. L'auteur d'Annie Yarnot, elle a mis des années avant d'oser écrire Les Armoires Vides et La Femme Gelée. Et c'était une trouille terrible d'attendre le verdict de Gallimard qui disent oui ou non. Je crois que des gens forts qui ne réfléchissent pas et qui trouvent qu'ils ont toujours raison, il y en a plein, mais on s'en fout. Moi, il ne m'intéresse pas. Je veux dire, si je m'intéresse à Anne Yarnot, c'est parce qu'elle sait ce qu'est être fragile, ce qu'est être une mère, ce qu'est être une femme qui a du mal. Parce que tu parles... Moi, je ne me sens pas sous le diktat de la beauté du jeunisme. Je ne me sens pas concernée par ça. Mais je suis sidérée de voir les chiffres, les chiffres de la fiction en France. Ah, c'est terrifiant. Écoute, j'ai parlé à mon agent il y a quelques jours, elle m'a dit qu'il y a 6% de rôles au cinéma pour des femmes de plus de 50 ans. Alors qu'on est 50% dans la population. On a représenté 6 fois moins que la réalité de la situation. C'est complètement dingue. C'est dingue. C'est ridicule. Et même, les gens de réalisatrices et de cinéastes femmes qui n'ont pas envie de voir ces films qui passent. Les gens ont envie de voir des films qui parlent d'eux. D'eux-mêmes. Je ne comprends pas cette pression. Je ne comprends pas d'où ça vient. Le théâtre est quand même un lieu privilégié par rapport à ça. Vous voyez, Catherine Yégelle qui draine sur son nom énormément de succès. Le théâtre, c'est un endroit vraiment exceptionnel où effectivement, on peut trouver une vérité, une parole, une sincérité. Moi, je sais que... Dieu sait si j'ai adoré le cinéma, mais au théâtre, quand même, on vit des émotions uniques. Chaque soir est différent qu'on soit dans le public ou sur scène. Et c'est vraiment le corps du public avec notre corps à nous. Vos films, c'est une chose immense. Non, je ne dis pas le contraire, mais j'ai envie de parler de l'importance du théâtre. Oui, bien sûr. Parce que c'est physique, c'est nos peaux aux uns et aux autres. Et puis, c'est vraiment le contact avec une salle vivante en face. Oui, c'est ça. Ce qui m'étonne... Un texte, un texte, on ne peut pas le transmettre comme ça au cinéma. Si, on peut. Mais les gens, ils ont aussi envie d'être... C'est atavique d'avoir envie d'être ensemble, de s'émouvoir ensemble dans tous les sens du terme, que ce soit par le rire ou les larmes. Oui, l'une comme l'autre à la fin de votre spectacle. Il ne mourra jamais le théâtre. J'espère bien. C'est plus vieux que le... Voilà. Mais au fond, TikTok, c'est presque un théâtre instantané avec les impondérables parce qu'on ne la refait pas. Pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que vous avez un public qui vous attend à la sortie de scène, chacune. Bien sûr. Et à chaque fois, vous avez des compliments de leur part ou des confidences. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais moi, les gens me disent mais elle a parlé de moi. C'est de moi qu'elle parle. Moi aussi. Chaque personne me dit ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce Nobel est une belle leçon aussi à donner à ceux qui produisent. Oui. Parce que les gens... Ils attendent. Ils attendent cette parole-là. Ils n'en ont rien à foutre des histoires des filles qui se font gonfler... Les lèvres. Oui. Je veux dire, c'est une belle leçon en fait. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. J'aimerais savoir si vous avez des projets l'une et l'autre. Est-ce que vous êtes... Vous, Caroline Loeb, vous allez donc partir à New York dire Françoise Sagan en anglais ? Pas seulement à New York. D'ailleurs, ça va être toute une petite tournée aux Etats-Unis. J'ai joué une petite chose mais très très amusante dans le dernier film d'Isabelle Mergaud qui va sortir l'année prochaine aux côtés de Lambert Wilson, Josiane Balasco et Sylvie Testu. Donc, j'étais très heureuse de retrouver les plateaux de cinéma et je travaille sur un prochain projet autour d'une femme qui m'intéresse beaucoup. Mais je n'en dirai pas plus parce que je sais tant encore si je vais y arriver. Il faut produire. Et vous, Marianne Baselet ? Moi, j'étais dans le film de Maïwenn où je jouais sa maman avec Johnny Depp. Je fais la tournée d'Annie Ernaud, enfin de l'autre fille et de Viclo de Sartre encore pendant un an ou deux. Et je vais faire un projet de mini-série avec Julius Berg autour de la secte du Temple du Soleil. Qui est un docu-fiction impressionnant. C'est une fiction mais avec un... Fondé sur des faits réels. Voilà. C'est très riche de vous interviewer. Bravo. Et bravo aussi pour ce que vous faites sur scène tous les soirs. Annie Ernaud gagne son prix Nobel demain et vous, vous vous battez pour les femmes l'une et l'autre. Françoise Sagan pour Caroline Loeb et Annie Ernaud pour Marianne Baselet. A bientôt. Merci. Merci à toutes les deux. Merci. RCJ, un média du Fonds social juif unifié. RCJ 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 RCJ